Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, j'en fais régulièrement et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos. Apparemment il y a une nouvelle palette qui est en train de sortir, donc j'espère la trouver la prochaine fois, je vous mettrai une petite image juste ici c'est l'une d'entre vous qui m'a donné l'info, donc merci beaucoup à toi, donc forcément je vous donne l'information aussi, hâte de voir ce que ça donne et hâte de la trouver. On va commencer déjà par ce qui est devant moi, j'ai repris deux paquets de papier bulle comme ceci parce qu'avec mes Vinted, encore une fois je vous l'ai déjà dit, je mets énormément de papier bulle et du coup j'en ai repris deux parce que je n'en trouve pas tout le temps, donc voilà, mon lien Vinted est bien sûr en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Qui dit vend Vinted dit aussi scotch, c'est pareil, j'en trouve pas tout le temps, donc j'en ai pris deux rouleaux comme ça, je suis tranquille parce que c'est pareil, je scotch énormément pour, voilà, on sait comment les colis sont balottés par les livreurs, donc j'essaye au maximum de faire attention à vos colis quand je les envoie, donc j'en ai pris deux comme ça. Ensuite on va passer à la nourriture, aux petites gourmandises déjà, je me suis repris des Maltesers, ce que j'ai fini, ceux de la dernière fois, n'hésitez pas à aller voir mon haul de la dernière fois, comme je vous dis, je fais souvent des hauts à l'action, si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'ai repris des petites boules comme ça, Crispy Maltesers, j'ai déjà tapé dedans forcément, j'ai repris cette fois-ci des Bounty, pareil, j'ai déjà tapé dedans, en ce moment j'ai envie de chocolat, je ne le comprends pas pourquoi. J'ai voulu prendre des gâteaux Oreo, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé, il y avait deux sortes et ceux-là étaient beaucoup moins chers, en tout cas au niveau quantité, ça valait plus le coup de les prendre comme ça, ils ne sont pas en sachet individuel, je ne pense pas, mais en tout cas ils étaient moins chers comme ça qu'en sachet individuel, donc j'ai trop hâte d'ouvrir le paquet. Ensuite j'ai pris des noix de cajou, ça me donnait envie, je ne sais pas ce que j'ai avec la nourriture en ce moment, j'ai envie de plein de cochonneries, je sais que ce n'est pas bon, mais à côté on fait attention, on mange des légumes et des fruits, donc ça va, ça contrebalance un petit peu. J'ai repris deux paquets, dont un qui est déjà entamé, puisque c'est pareil, je les avais terminés, les graines de tournesol de chez Action, elles ne valent rien, et franchement je les aime beaucoup. Et ensuite j'ai voulu tester, alors ce n'est pas des noix chinoises, c'est des, comment ça s'appelle, des tortilles, regardez le packaging, vous avez pasta, donc champignons, oignons, c'est chef, spéciality, voilà, c'est une nouveauté, et il y a tomate basilique, voilà, pour les petits repas vite fait, quand on n'a pas le temps, ou quand on a la flemme, surtout pour nous, pas pour le petit, mais pour nous, c'est vrai que, voilà, j'avais envie de tester. Je ne suis pas très champignons, donc c'est vrai, ils ont mis des champignons dans le fromage, et je ne suis pas très tomate, donc c'est dommage, mais je, voilà, en tout cas je sais que ce n'est pas perdu, mon chéri les mangera, quoi qu'il arrive, mais c'est des petites nouveautés du coup. Ensuite, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai repris une boîte, il y avait les modèles, comme je vous ai montré dans le précédent haul, mais ce modèle-ci est plus grand, voilà, il fait 1,8, donc à la base, c'est des lunchbox, voilà, pour emmener vos gamelles, etc., ou les pique-niques, ça, ça s'enlève, donc c'est plutôt pratique, mais moi je m'en sers en fait en boîte en plastique, pour mettre les aliments, ou les restes d'aliments, au lieu d'utiliser du film, etc., et comme on perd tous les couvercles à chaque fois, maintenant j'achète que des boîtes comme ça, avec les couvercles intégrés, comme ça au moins je suis sûre qu'on ne perd pas les couvercles. Ensuite, on en manque toujours, et là on n'en avait plus en stock, j'ai repris 2 paquets de mouchoirs comme ça, ils ne sont pas chers à action, et j'aime bien toujours en avoir, parce qu'on se mouche régulièrement à la maison, tout simplement, et voilà, ça c'est le genre de truc que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps en réserve, et là ma réserve était épuisée, donc j'en ai repris 2 en stock. Ensuite, pareil, on en utilise beaucoup, mais je n'ai pas trouvé les grosses cette fois-ci, j'ai trouvé que les petites, il m'en faudrait des grosses, les piles de chez Varta, elles durent plus longtemps, je vous en avais déjà parlé, je ne prends plus la marque Panasonic maintenant, je prends la marque Varta, elles sont un tout petit peu plus chères, mais vous en avez plus à l'intérieur, et elles durent plus longtemps, parce qu'avec tout ce qu'on a à pile ici, ben voilà, on en consomme énormément, donc là c'est les petites, mais je suis d'ex, je n'ai pas trouvé les grandes, je voulais aussi prendre des grandes, mais je ne les ai pas trouvées. Ensuite, au niveau bougies, j'ai trouvé une nouveauté, elle est magnifique, regardez-moi cette beauté, alors de ce temps-là, là c'est un temps d'automne, chez nous en tout cas, franchement ça donne envie du coup d'allumer des bougies. Vous aviez plusieurs senteurs, moi j'ai pris Vetiver et Incense, ça sent bon, ça sent très très bon. Il y avait d'autres senteurs, il y avait Eucalyptus, il y avait, je ne sais plus, il y avait trois modèles différents, mais le packaging en forme de trèfle à quatre feuilles, comme ça, est vraiment trop trop beau, et voilà, ça fait une jolie décoration, et ça sera sympa pour cet hiver pour l'allumer. Ensuite, au rayon vaisselle, regardez-moi cette beauté, il n'y avait que deux teintes dans mon Action, dommage, sinon vous savez que je l'aurais pris en rose, mais elle est vraiment magnifique. Donc oui, je pense qu'il faut faire attention, pas de micro-ondes, voilà, pas de micro-ondes, que je ne fasse pas la boulette que j'ai faite la dernière fois avec mon ancienne tasse, pour ceux qui en suivis, mais elle est vraiment magnifique, franchement, elle est vraiment magnifique. Je l'ai trouvée, ouais, trop trop belle, elle fait son petit effet, du coup, la même la teinte, j'ai pris cette teinte-ci, qui est vraiment un beau vert bleu comme ça, avec les dorures et la hanse, qui est vraiment magnifique, franchement, ça fait très très chic, ouais. Franchement, je suis trop contente, elle est vraiment magnifique. Ensuite, rien à voir, mais il faisait la collection, ah, je regarde, je n'avais pas vu derrière, il y avait toute la collection, mais il n'y avait pas en rose, de toute façon, et j'ai trouvé ça trop cutie, c'est un minivan comme ça, on en voit de temps en temps passer, parce que les gens, maintenant, ils les transforment en camping-car, etc., pour faire des voyages, des raids, etc., et franchement, je l'ai trouvée trop trop belle, voilà, vous aviez plein de modèles, vous avez tous les modèles qui sont là, il y avait même des petites voitures, etc., et franchement, j'ai craqué pour ce minivan, alors orange n'est pas trop ma couleur, mais il y a du rose, donc ça va, ça passe. Ensuite, j'ai pris un kit comme ceci, ça faisait longtemps que je le voyais, et qu'il me faisait de l'œil, et je l'ai pris, c'est tout simplement pour faire des poinçons, je ne sais pas si on dit comme ça, avec plusieurs figurines, en fait, donc vous avez, par exemple, en forme de nœud, en forme d'ours, en forme de trèfle à quatre feuilles, en forme de cœur, en forme d'étoile, voilà, vous en avez plusieurs, vous en avez huit à l'intérieur, et pour faire des bulletes journal, ou même pour faire des petites cartes, etc., je trouve le kit hyper sympa, et ça faisait un petit moment que je le voyais passer, et du coup, là, j'ai craqué. Ensuite, dans la papeterie, ils ont sorti des nouveaux highlighters, chaque année, de toute façon, je les achète, j'en ai 10 millions, mais vous savez que, dans la papeterie, je craque surtout à action, par contre, ce n'est pas très pratique, parce qu'ils ont mis les bouchons du couleur, et le restant d'highlighter de l'autre couleur, donc il ne faut vraiment pas se tromper dans les teintes, je pense qu'il faut prendre la couleur du bouchon, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je ne vais pas l'ouvrir, de toute façon, pour l'instant, mais faire attention, de ne pas se tromper, parce que ça porte à confusion. Ensuite, on va passer aux bijoux, et après, on passera aux 2-3 petites choses que j'ai trouvées, parce que je n'ai pas trouvé grand-chose en make-up, soins, etc. J'ai pris déjà ce petit mix-là, regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est un collier, en fait, et vous aviez plusieurs pampilles que vous pouvez mettre, mais avec l'œil, forcément, franchement, j'étais obligée de le prendre. Vous avez un trèfle à 4 feuilles, vous avez un love, et puis vous avez une petite pampille en rond, comme ça, avec des genres de petits strass. Franchement, c'est trop beau. Vous pouvez, du coup, changer le pendentif en fonction de votre humeur, mais je les ai trouvées vraiment trop, trop beaux. En général, c'est de l'acier inoxydable chez Action, donc, en général, ça ne bouge pas. 50% de fer et 50% de zinc. Ouais, je pense que, en général, en général, ça ne bouge pas. Et je me suis pris aussi un collier comme ceci. Il y avait plusieurs aussi pierres. Je suis vraiment dans les pierres en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment déjà que ça dure. Et j'ai pris l'amétis, l'amétiste, c'est positivité, rêve et balance. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris l'amétis. Il y avait quartz rose, mais quartz rose, et j'ai plein de pierres quartz rose. Du coup, j'ai pris l'amétis comme ça. Et elle est vraiment très, très belle, en genre de goutte d'eau comme ça. Franchement, c'est trop joli, mais il y a plusieurs modèles si ça peut vous intéresser. Et on va finir, du coup, par tout ce qui est, par les 2-3 articles que j'ai trouvés. Déjà, ils ont fait un nouveau kit comme ça, de vernis à ongles. Il y en a deux différents. Il y a des... Moi, j'ai pris les mat, parce que c'était des teintes pastels qui me donnaient trop envie. Et vous avez les glossy, où vous avez plusieurs teintes différentes. Là, vous avez un orangé, un vert mint, un rose et un bleu. Vraiment, les teintes sont magnifiques et sont d'été, de saison. Mais vous avez aussi la version glossy avec 4 teintes. Donc, vous avez 2 coffrets différents. Mais moi, j'ai pris celui-ci. Ensuite, il me refallait des éponges. Du coup, j'ai repris ce petit kit-là. Ce n'est pas une nouveauté. Ils le font assez régulièrement. Vous avez 3 éponges à l'intérieur. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Et pour finir, j'ai pris donc des masques. Ils ont sorti des masques princesses, comme ça. Donc, j'ai pris la petite sirène. J'ai pris Jasmine. Je ne sais pas si c'est des nouveautés, ces masques-là. Il ne me semble pas, parce que je les ai déjà vus. J'ai pris Cendrillon. Et j'ai pris Réponse. Voilà. Donc, il y a 4 nouveaux masques. Il faut que je me remette à mon habitude de faire des masques tous les soirs. parce que ça y est, j'ai eu la flemme. Ça y est, j'ai déjà oublié mon rituel et l'engagement que je m'étais fait quand même. Donc, voilà. Je ne crois pas que c'est des nouveautés. Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire si c'est des nouveautés au niveau des masques. Mais voilà un petit peu, du coup, tout ce que j'ai trouvé chez Action. J'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la nouvelle palette. J'ai hâte de la trouver en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.